bonjour les filles j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mon haul beauté entre guillemets donc c'est la suite de la première partie où je vous expliquais que lors d'un voyage professionnel je suis allée à marseille et j'ai profité pour faire un peu de shopping donc là on se retrouve un peu après la partie sur les achats faits à nos prix donc je vais commencer par kiko d'abord craquer sur ce petit ce petit lot ce petit coffret donc en fait c'est un lot où il ya un rouge à lèvres et un crayon à lèvres donc j'ai choisi le numéro 3 qui est deep wide donc je trouve très très joli ce packaging un peu un peu mat mais satiné et à l'intérieur donc ça se présente comme ceci on a le crayon à lèvres et le rouge à lèvres donc la seule petite difficulté c'est que shikiko les rouges à lèvres était scellé à la table de connotation donc je ne pouvais pas swatcher comme à mon habitude sur sur ma main donc on voit vraiment le rendu donc j'ai un peu choisi selon le raisin donc le numéro 3 il se présente comme ceci c'est une sorte de bois de rose un peu marronné donc déjà il est très pigmenté il est très très beau donc ça confirme vraiment les choix mon choix de l'avoir de l'avoir pris et il s'applique très très bien vous voyez qu'il est opaque très rapidement et le petit crayon c'est un crayon rétractable donc qui est censé aller avec cette teinte de rouge à lèvres donc a priori ça semble ça semble bien matcher en fait donc je vais le swatcher à côté du rouge à lèvres pour vous donner une petite idée donc voilà et puis oui dans le packaging il est assez assez bourrin c'est pas léger comme comme du plastique et la petite particularité c'est que c'est aimanté donc ça c'est le petit gadget qui fait qui fait plaisir ou pas moi ça me fait bien plaisir puisque on est sûr que si on le transporte dans son sac il va pas s'ouvrir et puis on gâche un rouge à lèvres ensuite j'ai craqué toujours sur l'édition de de noël sur ce blush donc c'est le blush numéro un mysterious pink et du packaging après du blush il est juste très très beau franchement sur ce coup là kiko ils ont fait vraiment vraiment fort moi je trouve parce que c'est très très joli avec une sorte de constellation dessus et voilà et voici le blush donc là bas il est très très beau aussi quand je les swatcher moi je trouve qu'il est bien pour la journée j'ai pris aussi ce petit baume à lèvres nourrissant de chez kiko non c'est le night balm il n'y a pas de il n'y a pas de parfum c'est un salut ce baume là en fait et l'odeur je la qualifierais d'assez neutre c'est que bon luxe on a l'odeur de miel qui fait toujours qui fait toujours plaisir pour celles qui aiment l'odeur de miel et là l'odeur est plutôt neutre ensuite chez kiko j'ai pris deux water shadow j'ai pris les teintes 218 et 201 donc 201 vous manque déjà voilà donc celui il est vraiment assez assez neutre dans le sens où il fait penser à une sorte de grippe taupe donc lui je l'ai plutôt pris pour juste ici je l'ai plutôt pris soit pour mettre en touche lumière sous mon arcade sur mon sourcil ou au coin interne ou l'utiliser carrément sur ma paupière mobile 218 qu'il a lui ben envoie du roi du lourd c'est ben une teinte orangé avec un petit peu de jaune dedans il est très lumineux très beau et une dernière chose que j'ai pris chez kiko c'est bien ça donc c'est le mac muse un rouge à lèvres au fini mat et j'ai pris il restait que deux teintes il restait la tête numéro une que je n'avais pas craqué dessus et qui finalement elle quand j'ai regardé vraiment très clair pour moi et la tête numéro 3 qui n'était pas non plus sur ma liste mais quand je l'ai quand je l'ai swatché sur ma main était très beau et en plus une des vendeuses de kiko l'avait sur les lèvres donc il était vraiment très très beau donc le voici ah oui son nom je vais vous le donner et enterol pink donc c'est petit son est nouveauté chez kiko parce que j'ai pu comprendre et il part assez vite en tout cas sur le site même de kiko et la boutique où j'ai été à marseille il y avait plus les teintes je crois que je voulais les teintes 4 et 5 les plus sombres il y en avait plus et sur le site aussi n'avait plus déjà au niveau de l'embout il est très particulier je pense que vous voyez les petites mousses qu'on met à la piscine entre les jambes pour flotter les petits flotteurs et bien on fait penser à ça voilà quoi et il est vraiment très beau on va passer à sephora donc comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo j'ai bizarrement très peu craqué en boutique sephora j'étais vraiment partie sur un focus d'avoir un fond de teint en particulier je suis très contente de pouvoir le tester et de trouver ma teinte donc j'ai pris le est l'odeur est l'odeur double wear donc tenue longue durée intransférable et la teinte double 5 w 1 bronze et voilà donc déjà c'est mon premier produit est l'odeur donc quand j'ai vu ça entre les mains j'étais assez contente puisque l'on sent que c'est un produit quand même de mais c'est un peu c'est du luxe quand même un fond de teint à 45 euros bon faut y aller et je voulais absolument et le formaliste depuis des mois parce qu'il est censé être intransférable donc moi qui par rapport au travail je suis souvent au téléphone et donc après je retrouvais les traces du de mon fond de teint sur le téléphone c'était pas très agréable ou sur l'interphone c'est pas non plus très agréable donc il promet être intransférable donc lui j'attends vraiment beaucoup de lui donc quand on l'ouvre la petite particularité c'est qu'il n'a pas de petites pipettes il n'a pas de petits flacon de pompe donc il faut y aller directement comme ça donc je verrai comment je vais l'appliquer soit je vais le mettre sur la peau de ma mère comme je fais en général ou sur une petite palette je ne sais pas donc c'est vraiment le bémol que je pourrais faire et c'était l'odeur quoi 45 46 euros le fond de teint tu n'aimes même pas une petite pipette tu n'aimes même pas ses limites voilà j'ai pas encore testé donc j'espère juste que son côté bluffant me fera oublier ce petit souci donc c'est vrai que moi j'étais souvent habitué aux flacons pompes donc ça me fait bizarre quoi chez sephora j'ai aussi pris ce petit gel bactérien donc de merci un dit là j'ai pris la senteur chéri chéri donc ils sont la cerise et dernière petite chose chez sephora j'ai pris le masque en tissu au thé vert et lui il est censé être matifiant et anti imperfections pour poursuivre que je vous on va poursuivre chez max prix un fixe plus mais moi j'aime bien le mettre en fin de maquillage et puis je sens que il a un fini un peu plus velouté à la peau et ça j'aime beaucoup donc j'ai pris la formule de ben la version à 100 millilitres et j'ai pris le pain pot de chez mac en teintes deviner soft ocre et oui j'ai pas été beaucoup j'ai pas été très aventure de ce côté là j'ai un peu ben voilà souvent dans ce moment parler de lui dans toutes les vidéos dans les vidéos de de sanadas par d'autres youtubeuses et je me suis dit ben ben soft off soft ocre allez soft ocre j'ai vu qu'elle utilise et youtubeuse l'utilise souvent en base de fard à paupières ou carrément en fard à paupières mais bon je pense que c'est plutôt celles qui ont une tête assez claire donc moi je l'ai plutôt pris en base de faire à paupières et on verra si il va détrôner la base d'urban ticket ensuite j'ai été chez the body shop donc j'étais partie à la recherche d'un parfum et surtout des crèmes pour les mains parce que à part l'occitane où je suis vraiment inconditionnée de leurs marques leurs produits pour leur crème pour les mains qui est celle au carité celle là je suis fidèle depuis des années il n'y a pas de moins de trois ans sur mais j'aime aussi beaucoup les crèmes pour les mains de the body shop parce qu'en fait contrairement à celle de l'occitane qui est un peu plus riche celle de body shop aussi elles nourrissent bien bien les mains bien les ongles et en plus elle pénètre rapidement dans la peau donc c'est vrai que en utilisant en journée comme je le fais souvent quand je suis au travail c'est bon dès que je me suis passé les mains j'attends un petit peu et après je peux bien nécessairement clavier sans souci d'avoir des touches grasse donc j'ai là au niveau de l'extrême pour les mains il ya cette crème là que je vous recommande et donc pour laquelle je suis fidèle aussi depuis des années c'est celle à l'amande donc j'ai plein elle existe en petit format comme ça à 30 millilitres mais aussi en grand tube qui fait je crois 100 millilitres ou 100 millilitres ou 115 si je me trompe pas donc là je suis surtout fan de son odeur le seul à mon bémol aussi que je peux faire à au packaging ce packaging là surtout de the body shop et le même un peu dans le même style de l'occitane c'est le tube en métal au début tout va bien on appuie le produisant machin mais quand on arrive au bout du bout on a un gros tas de métal enroulé au qu'on a essayé de faire pour pousser la matière au maximum on a un tas de métal là on se blesse le métal s'ouvre au bout d'un moment et puis on a la matière qu'il y avait la crème qui sort par les par les trous c'est pas top quoi surtout que moi quand j'ai la crème et quand si vraiment il ya plus une petite goutte de crème c'est là où je vais être mais limite je vais avec le coton tige creuser à l'intérieur pour avoir un peu de crème donc si jamais vous pensez à reformuler le packaging mais je crois que vous l'avez déjà vous avez déjà remarqué ça puisque les autres crèmes qui vont suivre vous allez voir qu'ils ont un packaging totalement différent donc mais en tout cas pour celle là qui va être quand même best seller je pense c'est un petit geste ce serait un peu gentil pour nous alors quatre crèmes pour les mains donc là on voit que le packaging n'est plus du métal ou de l'aluminium plutôt mais là c'est vraiment du plastique donc ils ont quand même pensé à nos mains après j'ai pris là l'odeur strawberry donc fraise voilà moringa notre coco et odeur karité toujours chez the body shop donc comme je vous parlais l'odeur moringa donc là je l'ai pris en brume corporelle mais j'ai pris la brume parce que je l'ai cheaté dans le magasin et elle déjà l'odeur emboumait toute la pièce sincèrement il n'y avait pas besoin de plus et en généralement les brumes je les mets plutôt le soir après ma douche mais celle là je pense même pas le faire comme ça je pense que je vais la mettre en journée parce que déjà c'est une puissance comme parfum pour une une brume corporelle et j'ai craqué sur ce petit parfum qui est une nouveauté chez the body shop pour ce qu'elle est sortie dernièrement et c'est leur parfum black musk en eau de parfum et ils sont très bons donc voilà black musk alors moi pour vous décrire l'odeur je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain là mais en tout cas si vous aimez les odeurs un peu travaillé voilà qui a un petit peu de corps on va dire pas forte mais qui en du corps ce genre de parfum qui peut vous intéresser en tout cas n'hésitez pas si vous avez l'occasion de pouvoir le sentir en magasin ça ne coûte rien quoi donc moi j'ai sorti avant d'acheter et ça confirme bien ce que qui me plaît mais j'ai quand même craqué sur ce petit collier chez h&m donc c'est un petit collier avec une de petites de petites tresses en tissu on va dire et puis cette petite cette petite décoration là doré et gris et j'ai pris cette petite boucle d'oreille j'ai acheté les idées d'adelle voilà c'est une chanteuse que j'aime beaucoup et puis de petites choses intéressantes c'est qu'à l'intérieur en fait au lieu d'avoir les paroles de musique ou des remerciements le des choses comme ça habituellement on a une bonne partie du petit livret qui est consacré avec des photos de l'artiste lors de l'enregistrement donc moi j'aime bien ça nous fait passer un petit peu de de l'autre côté de voir voilà l'envers du décor quand elle est dans la phase de création et que bon moi j'ai beaucoup aimé quoi ça change un petit peu des paroles et tout ça et je vais terminer cette vidéo qui est quand même assez longue je vais je vais terminer par mes achats faits chez mario c'est olimpia de pas quoi rad ce parfum quand je l'ai senti donc j'ai pris le parfum donc je prends souvent des parfums c'est vrai je prends souvent des parfums parce qu'en fait je trouve que déjà on vient d'un un climat tropical moi je suis comme ça après je n'ai pas trop pareil heureusement mais vu le climat qu'on a tropical et humide surtout je me dis que si j'en ai un parfum léger sur moi au bout d'une heure ou deux heures il va partir donc j'aime beaucoup les autres parfums ouais c'est donc j'ai senti le parfum je suis tombé sous son charme je pense que j'ai trouvé mais dire tout ça tout temps mais j'ai trouvé le parfum quand ce parfum là me correspond voilà c'est pas le parfum qui qui m'est qui est à 100% moi je l'ai trouvé mais lui c'est moi c'est moi en à 90% donc c'est moi quand même il était à moins 25% donc quand j'ai eu moins 25% j'ai dit bon ne sachant pas si je pouvais le voir en bouillade ou pas je l'ai pris et j'ai pris le 100 millilitres parce que comme j'ai un coup de coeur donc déjà ce petit packaging rose rose or rose gold comme on dit et ce claquant il est juste unique unique moi j'aime me dire j'ai déjà dit mais ce claquant même quand il sera vide il va rester sans m'incommode c'est obligé allez le sentir c'est tout si ça vous plaît ou pas alors c'est vrai que c'est un parfum de moi ça m'a fait penser à un parfum vraiment de deux femmes de deux femmes mais même petit peu côté un peu ingénue mais mes femmes voilà ah oui et puis j'ai reçu en cadeau à marionneau une petite palette donc je crois que c'est une palette de chez marionneau est elle même doit être à maquillage dedans il ya huit fards à paupières deux blushs et un appliquateur un applicateur mousse et puis il ya le miroir donc est-ce que dans le comme ça un petit packaging noir brillant en plastique sombre mais efficace là ce sont les fards à paupières les ombres à paupières donc j'étais quand même assez contente parce que j'avais peur que ce soit une base de nudes et bon j'ai beaucoup quand même de nudes et là il y en a comme du bleu on a du orange du doré et du gris et du noir et c'est toutes des teintes irisées donc je vais essayer de sortir sur sur ma main pour que je puisse quand même voir la pigmentation déjà déjà le bleu le plus foncé il est très 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 pigmenté 1 on va essayer l'autre bleu un peu cobalt voilà voilà qui fait un peu de gris champagne voilà et quand on pousse voilà on allait le blush on a des blushs mais à des blushs de blushs et un petit applicateur mousse mais que moi belle et le miroir voilà donc les blushs je vais d'abord soit chez celui-là alors il est un peu poudreux et je l'ai mis ici ouais ici donc un peu poudreux mais très beau quoi donc vraiment je suis très contente de cette palette marionne donc cette vidéo cette deuxième vidéo hall en tout cas de marseille on va dire est terminée moi j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu sur les choses sur lesquelles j'ai craqué moi voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine prochaine fois pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous